Jean-Marc Jokovici a créé en 2000 quelque chose le Shift Project, qui est une association d'entreprises qui vise à grosso modo décarboner l'économie et comment s'adapter. Je simplifie grossièrement. Il a créé aussi The Shifters, qui est une association de bénévoles qui soutient le Shift Project, qui est à la fois une source d'experts, par exemple le Shift Project actuellement travaille à un plan de transformation de l'économie française, qui serait une bonne plateforme pour la présidence l'année prochaine, par exemple, et a sollicité parmi les Shifters, les bénévoles, des expertises, des sources d'experts dans différents bâtiments, et aussi la communication. Les Shifters aident à communiquer sur ce que fait le Shift Project. Et nous avons créé, je fais partie du comité qui a créé il y a un an, Shifter Switzerland, qui est un peu une association sœurs, petite sœur, en Suisse, surtout en Suisse romande, qui rassemble aujourd'hui à peu près 250 personnes. Voilà, ma présentation impromptue et rapide. C'est parfait, merci beaucoup. Alors du coup, la parole est à vous. Je vous laisse vous présenter tous les deux, parce qu'effectivement, je ne fais pas comme il faudrait faire, à savoir présenter les personnes qui interviennent. Je vais vous donner la lourde tâche de vous présenter chacun individuellement, d'expliquer qui vous êtes et ce que vous faites. Thomas Philippetto et moi-même, nous sommes un ingénieur et un architecte. Nous nous sommes rencontrés au gré de nos différents mandats. Nous nous sommes retrouvés, réunis sur des projets en commun. Moi, je suis architecte, j'ai mon bureau à Nyon et je travaille sur des petits objets, d'habitats, de bâtiments commerciaux, artisanaux. Et je me suis retrouvé à, comme tout le monde, devoir réfléchir un petit peu sur les aspects énergétiques des bâtiments, mais sans plus, comme ça, être intéressé, sans forcément être rentré dans une sorte d'église du tout, durabilité, mais en étant très attentif à ça. Et il s'est retrouvé que je me suis retrouvé sur les mêmes projets que Thomas. Et du coup, on s'entendait bien, on avait une vue qui était commune et on a décidé de travailler ensemble de manière plus étroite. Oui, et du coup, moi, je suis Thomas Philippetto, je suis cofondateur d'Optimalware, cabinet de conseil en système d'énergie autonome, en convise d'autonomie énergétique. On a lancé le cabinet en 2014, suite à une dizaine d'années de travail dans les réseaux de transport d'électricité. Donc, à la base de l'électricité, je travaille dans les réseaux européens. J'ai piloté les réseaux européens, les centrales nucléaires, les grosses centrales hydrauliques suites, jusqu'à me rendre compte que, en fait, tout ce système-là, pour plein de raisons que je vous expliquerai après, est à bout de souffle et qu'il fallait proposer autre chose. Et c'est autre chose, c'est l'autonomie énergétique. Ce qu'on a proposé de lancer dans les bâtiments, et il se trouve qu'effectivement, avec plusieurs projets, on s'est rendu compte que, ben... le système d'énergie, c'était lié au bâti, et que si les deux pouvaient être conçus en même temps, ce serait plutôt génial, pour plein de raisons que vous allez le voir. Et voilà pourquoi ça a bien crochet avec Bernard, si on avait cette même vision des choses, en tout cas. Voilà. Donc, ce qu'on va vous présenter, c'est une présentation sur le concept même d'avoir une approche sur la durabilité de la construction. On parle d'habitat, mais on peut faire par extension aussi pour le commercial ou autre. sur le fait qu'on a une approche globale entre architecture et technique de gestion de l'énergie dans le bâtiment. Et on va vous montrer un petit peu quels sont les éléments, quels sont les facteurs qui peuvent mener à une approche pour une décarbonisation efficace de la construction, tant par l'approche architecturale que par l'approche de la technique, de la technologie et de la gestion énergétique du bâtiment. Donc, en fait, on voit que sur les émissions d'effet de serre qu'on a en Suisse, on a la 24% des émissions totales à effet de serre sont globalement de la construction. Ce que j'entends à la construction, c'est depuis l'extraction des matériaux, le transport, la construction du bâtiment, la gestion énergétique du bâtiment, la durée de vie du bâtiment et sa fin de vie et son recyclage. Et sur les émissions à effet de serre, on voit que 18% sont pour le chauffage et l'électricité, ce qui n'est quand même pas négligeable. Et on voit effectivement les différentes parts des différents éléments. L'industrie, c'est la production des matériaux, le transport, bien évidemment. On a le chauffage ici, on a la production du ciment pour le béton qui est un émetteur de gaz à effet de serre qui est assez important. Et puis évidemment, la production des déchets. Et le chantier représente 60% des émissions d'effet de serre. Et l'exploitation même représente 40% des émissions. Je n'ai pas compté là-dedans l'énergie grise dont je parlerai un petit peu plus tard. Donc, si on fait attention à la façon dont on organise le chantier, à la façon dont on utilise les matériaux, on a des leviers pour pouvoir agir sur la limitation des émissions d'effet de serre, la limitation aussi de l'énergie grise. Et le parc immobilier, en termes de consommation énergétique, représente 45% de la consommation énergétique globale du pays, dont 75% sont habitables au chauffage. Ça veut dire que quand on agit sur l'acte de construire, c'est important. Mais la gestion de demande énergétique du bâtiment durant sa vie est quand même aussi assez considérable. Voilà. Je suis parti. Je suis en train de faire des bêtises à nouveau. Est-ce que vous voyez quelque chose encore ? C'est bon ? Là, vous voyez le slide suivant ? Non, on ne voit pas le slide suivant. On est toujours sur la slide 3. Ah non, c'est le même. Voilà. Là, il y a autre chose. Alors, je vais me mettre là. Donc, en fait, l'idée de la décarbonatation de la construction, qui est une action globale, je dirais, c'est de faire entrer la construction et l'habitat dans l'économie circulaire. Donc, si vous faites partie de cette association, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est l'économie circulaire, vu que c'est la base même de l'approche du travail dans une économie par rapport à la décarbonatation. Il y a des choix architecturaux et des matériaux qui sont moins gourmands d'énergie grise. Il y a la question de la gestion du recyclage des matériaux, qui est aussi très importante. Et puis, ce qui est plutôt la phase de le travail de Thomas, c'est la question de la gestion énergétique et de l'autonomie énergétique du bâtiment durant sa vie d'exploitation. Alors, si on parle d'une économie circulaire, on a ce fameux cercle que vous connaissez certainement depuis l'extraction des matériaux, leur transformation, leur transport, leur utilisation et après leur élimination, soit leur élimination pure par la destruction, soit par le recyclage, qui mène de nouveau à les réintroduire dans le cercle vertueux, dans le cercle d'énergie, le cercle d'économie circulaire pour pouvoir diminuer au maximum l'impact de l'énergie grise du matériau en diminuant effectivement la demande de nouveaux matériaux qui demandent des extractions, qui demandent des transports, etc. Ça, c'est le schéma global. Et pour la construction, eh bien, on ne peut pas soumer là-dessus, je n'arrive pas. Pour la construction, ça veut dire effectivement l'extraction ou bien simplement de faire pousser des matériaux, si on pense à la paille ou certains éléments qui rentrent dans les compositions d'isolation ou autres, on verra plus tard, les transformer dans un processus industriel, les transporter soit pour une maison neuve, soit pour une transformation qui elles-mêmes vont avoir une durée de vie de X dizaines d'années pour après arriver soit à la transformation ou à la démolition qui va entraîner tout un cycle de recyclage des matériaux qui est plus ou moins important en suivant les matériaux. Donc, c'est clair que le but du jeu, c'est finalement arriver à limiter la distance du transport, à limiter l'impact de l'extraction des matériaux par rapport à la nature des matériaux, limiter l'endroit où on va les chercher, limiter leur, augmenter leur durée de vie avec des matériaux beaucoup plus durables, de meilleure qualité, donc prolonger le durée de vie du bâtiment et limiter les besoins de renouvellement, voire de démolition, et in fine, le recyclage des matériaux qui est extrêmement important, plus qu'on voudrait bien le croire de prime abord. J'ai parlé des matériaux, etc., mais pour l'économie d'énergie grise, on peut commencer aussi par une approche architecturale qui soit, je dirais, de l'ordre du bon sens, finalement. Comment est-ce qu'on peut économiser de l'énergie, par exemple ? Comment est-ce qu'on peut économiser le besoin énergétique ? Eh bien, en orientant les bâtiments de manière adéquate, en ayant des ouvertures qui sont plutôt proches, qui sont plutôt orientées vers la source d'énergie solaire, en ayant un dimensionnement des ouvertures qui permettent un apport d'énergie solaire l'hiver, mais quand même pas trop l'été pour éviter d'avoir besoin de rafraîchir les maisons. On peut travailler avec des éléments architecturaux, comme par exemple des couvertes, des balcons, des avant-tois, qui permettent de protéger du rayonnement solaire direct l'été, donc de limiter les besoins de rafraîchissement du bâtiment. Mais l'hiver, il ne faut pas qu'il soit trop grand pour pouvoir permettre au soleil qui est plus bas de pouvoir, lui, apporter un rayonnement solaire qui permette un apport énergétique complémentaire et naturel au chauffage du bâtiment. On peut avoir toutes ces sortes d'éléments. On peut avoir aussi le fait d'avoir des bâtiments qui s'orientaient de manière à pouvoir faire circuler l'air de manière efficace pour pouvoir aussi rafraîchir le bâtiment et pour pouvoir aussi assainir l'air sans avoir besoin, a priori, d'éléments mécaniques comme une ventilation permanente ou autre qui sont des éléments qui tendent à vouloir remplacer la circulation de l'air de manière naturelle à travers le bâtiment, mais qui sont eux aussi dépendants de sources énergétiques et donc qui apportent un besoin supplémentaire d'énergie sans forcément apporter une plus-value qui pourrait se faire naturellement. On voit par exemple dans les immeubles, pour ceux qui habitent dans des logements, il est clair qu'un logement traversant en pleine canicule pour le faire aérer, c'est beaucoup plus simple si on a un logement qui n'est pas traversant avec un bâtiment où on est orienté plein sud et on n'a aucune possibilité de faire un système de convection d'air et qui rend le logement tout à fait inhabitable. Donc l'architecture elle-même, elle peut aider à limiter le besoin de systèmes d'énergie pour pouvoir garantir une température égale toute l'année, que ce soit en été ou en hiver. D'ailleurs en Suisse, on a une petite parenthèse, on a depuis la crise des pétroles des années 60, on a été sensibilisés au problème de l'énergie et de l'isolation des bâtiments, mais on était tellement sensibilisés qu'on s'est plutôt demandé comment protéger du froid le bâtiment en faisant des thermoses, on fait des très beaux thermoses jusqu'à 20 cm, voire 40 cm d'isolation autour des bâtiments, mais on n'a pas tant réfléchi maintenant et ce à quoi on est sensible, c'est de se protéger de la chaleur. Et ça, c'est un élément aussi qui est très important. Donc l'architecture elle-même doit répondre à ses besoins. Autant c'est très facile de se protéger du froid, il suffit d'augmenter l'augmentation, d'augmenter l'isolation, mais se protéger de la chaleur, on peut aussi augmenter l'isolation, mais pas que. Il y a toute la problématique de la relation au soleil, de la façon dont le bâtiment lui est orienté et comment il peut être... utilisé en jouant avec la position du soleil et de pouvoir générer un logement qui est confortable toute l'année, sans apport forcément d'énergie extérieure. Ça donne des formes architecturales, vous voyez par exemple, je disais pour se protéger du soleil, maintenant vous voyez de plus en plus, ce sont des bâtiments à gauche, ce sont des bâtiments qui ont été réalisés à Genève, où on a soit des grands balcons très profonds qui permettent de protéger du soleil, ici vous voyez toutes les façades à l'intérieur des balcons sont à l'ombre, ou bien vous avez des loggias, où on rentre, on crée le bâtiment, l'espace extérieur à l'intérieur du volume du bâtiment, et même ces loggias, suivant comment elles sont en hiver, on peut les fermer par des vitrages, même s'ils ne sont pas isolés, on crée un effet de serre, on crée un apport énergétique. Ici par exemple, c'est le premier projet sur lequel on a travaillé avec Thomas, peut-être qu'il vous en parlera un petit peu tout à l'heure, où là effectivement vous voyez que vous avez un grand balcon qui finalement ne sert pas à grand chose, parce qu'avoir un balcon sur une villa en pleine campagne, ça n'a pas grand intérêt, à moins que ce soit pour avoir une vue sur les Alpes et le lac, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, mais ce qui permet d'avoir un apport d'ombre qui est bénéfique pour les grandes baies vitrées qu'on met ici, on est orienté sud-est et sud-ouest avec ce bâtiment, donc sud-est ici, sud-ouest là, donc qui permet d'avoir une protection solaire naturelle qui puisse permettre une gestion du bâtiment en été, qui puisse être naturelle. Et ça, c'est vraiment très 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 important. Et vous voyez que par exemple, ce bâtiment, à nouveau Thomas vous en parlera, il a une efficience énergétique qui est même meilleure que le label Minergie, il ressemble à tout autre bâtiment, il est tout à fait standard dans sa forme et dans sa conception. Et voilà, il suffit de quelques éléments architecturaux pour pouvoir faire ça. En plus, il est d'une forme rectangulaire, assez ramassée, il n'a pas une façade qui est hyper développée. Et ça, c'est aussi un autre élément qui est important en termes d'échange entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment pour limiter la surface d'échange de l'enveloppe pour éviter d'avoir une trop grande charge thermique sur le bâtiment qui nécessite d'autant plus des apports en énergie pour pouvoir le maintenir en température et en confort. L'autre aspect, donc l'architecture, son orientation, etc., la forme du bâtiment qui est importante, aussi les matériaux qu'on utilise. Et là, l'énergie grise est aussi importante. l'énergie grise par rapport aux matériaux, c'est l'énergie qu'il faut pour les extraire et les transporter sur le site et l'énergie qu'il faut pour les recycler et leur durabilité. Alors, je passe en revue les principaux matériaux qui sont les éléments soit de structure sans enveloppe du bâtiment. Ces matériaux-là, vous avez le matériau principal qui est le béton pour la structure et contrairement à ce qu'on peut penser, le béton, c'est un matériau qui peut être assez écologique tant dans ses besoins de fabrication que son recyclage. En effet, le béton, si vous regardez la composition ici, vous avez le granulat, le sable et l'eau qui représentent 85 % d'une dalle ou d'un mur en béton. Le granulat, le sable et l'eau, on l'a ici, sur place. Le granulat, on l'a dans le sol. En Suisse, particulièrement, on a la chance d'être dans un pays alpin avec des glaciers qui, en repartant, nous ont laissé des millions et des millions de mètres cubes de graviers. Il n'y a plus qu'à se pencher pour les ramasser. Dans les lacs, aussi, on en a. Le sable, on en a aussi. De l'eau, c'est tout ce qu'il faut. Le seul élément qui plombe un petit peu le bilan thermique de l'énergie grise et le bilan carbone général, c'est le ciment dont la fabrication demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie électrique et a un élément, un impact très fort sur les émissions de CO2. Mais ça, on a besoin de la colle pour pouvoir tenir tout ça ensemble. Mais heureusement, par exemple, le ciment, la production du ciment est très localisée. en Suisse, la cimenterie la plus proche, elle est avec les pans. Vous avez sûrement entendu parler avec les histoires de ZAD, de jeunes qui se posaient à l'extension de la carrière qui prenaient le matériau de base pour ce ciment. Donc, on peut avoir du ciment sans faire 200 km et avoir tous les autres éléments qui sont à portée de main. L'autre élément, c'est l'armature. L'acier, bien que la Chine soit produise 80 % de l'acier dans le monde, il se trouve que l'acier de la construction, 80 % de cet acier est issu du recyclage de ferraille. Donc, des usines de recyclage qu'on a en Suisse et en France, même dans nos pays voisins, on a un système de recyclage de l'acier à 80 %, ce qui est assez considérable. Ce qui fait que, mettons, quand on le casse, on en fait des granules, on en fait des éléments qui peuvent être réutilisés et l'acier lui-même peut être réutilisés. Donc, on a, d'une part, une capacité d'approvisionnement qui est relativement régionalisée et d'autre part, une capacité de recyclage qui n'est pas néglisable. Donc, je ne dirais pas que c'est écolo, mais c'est quand même moins monstrueusement impactant sur le climat que ce qu'on pourrait croire. Les autres éléments d'enveloppe qui ne sont plus entre guillemets naturels, qui sont le bois, bien évidemment, à condition que le bois on le prenne dans la région et non pas en Slovénie ou au fin fond de la Pologne. Mais voilà, c'est un élément qu'on peut utiliser. Bon, aujourd'hui, avec l'augmentation des coûts et la pénurie, le bois suisse est concurrentiel avec les bois étrangers. sauf que la filière de production d'industrie forestière en Suisse n'est pas aussi bien organisée qu'en Europe centrale, ce qui fait qu'il va falloir un petit moment pour pouvoir répondre à la demande de bois suisse de bois en Suisse avec du bois indigène. Mais bon, peut-être que cette crise du Covid va pouvoir permettre à pas mal de gens de reconsidérer ça. Et donc, en fait, vous avez les structures bois où vous avez tous les éléments et de bardage et de structures qui enferment l'isolation et qui permettent d'avoir un élément préfabriqué, ce que vous voyez sur le chantier, qui est monté sur les structures. Même les bâtiments peuvent être en structure bois, dalle et poteaux. Il y a à Zurich, un bâtiment qui fait six étages qui a été construit à Zurich, qui répond à toutes les normes statiques, même les normes anti-feu. Donc, qui est vraiment, qui peut être un matériau qui peut remplacer le béton de manière assez facile. La seule chose, c'est qu'effectivement, il y a le problème de la production qui n'est pas indigène. On espère que ça va aller. Par contre, son recyclage est aussi tout à fait favorable puisque le bois, une fois qu'il est démonté, peut être réutilisé soit pour refaire des panneaux de bois agglomérés, soit pour servir de combustible. quand le bois, il n'est pas trop abîmé, pas trop pollué, je dirais, par toutes les pigmentations ou autres qu'on peut mettre dessus. Mais il peut être un élément qui peut se réintroduire dans la chaîne de recyclage de manière tout à fait intéressante. Autre élément d'élément de façade que l'on a pour pouvoir isoler ses maisons, on peut isoler ses maisons soit avec une façade qui est isolée de l'extérieur. Alors, effectivement, il faut éviter d'utiliser du sagext ou du polyuréthane. Pour ça, il vaut mieux avoir de la laine de roche ou de la laine de verre qui sont des produits naturels qui sont produits ici en Suisse du côté de Moudon. Donc, ce sont des produits régionaux qui permettent une limitation effectivement de l'approvisionnement et puis, avec le mur en briques, c'est de l'isolation qui est collée sur le mur qui est très efficace, qui permet une isolation extérieure donc qui n'est pas interrompue par les dalles, qui n'est pas interrompue par les éléments intérieurs et qui permet d'avoir une isolation totale de l'enveloppe du bâtiment. Les façades ventilées qui, elles, sont encore plus efficaces parce qu'elles font passer une lame d'air entre le mur porteur et le bardage qui permet en été justement de ventiler la façade et l'air permet aussi d'éviter par exemple le contact entre l'élément de recouvrement de bardage de la façade et l'élément intérieur qui permet une meilleure entre guillemets étanchéité dans le passage de l'air et qui est très efficace. Ça, ce sont des façades composites mais on peut avoir ce que l'on appelle des façades monolithiques qui, en termes d'énergie grise sont encore plus efficaces parce qu'il s'agit de briques thermiques en terre cuite donc produites ici en Suisse et qui, dont les alvéoles que vous voyez ici sont remplies d'isolant. La première génération c'est avec de la laine de roche ce qui est très bien ce sont des briques qui font 36 cm d'épaisseur où vous n'avez pas besoin de mettre une isolation contre. Donc vous montez le mur vous montez en même temps le mur porteur et l'isolation. Et vous avez un effet de masse qui vous permet une grande inertie de la façade parce que la masse de la façade permet une grande inertie d'échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur ce qui rend d'autant plus agréable et efficace la gestion de l'énergie dans le bâtiment ce qui permet de pouvoir gérer comme on gère à l'époque avec les grands murs en moellon de 60 cm où on avait des échanges équilibrés entre l'intérieur et l'extérieur et qui permettaient d'avoir un bâtiment qui respirait de manière normale je dirais en l'occurrence ici vous avez une brique c'est la même chose sauf que celle-là elle est encore plus écolo que l'autre puisque si vous arrivez à lire et si vous comprenez l'allemand on a une brique qui est remplie de laine de mouton suisse j'entends pas de Nouvelle-Zélande donc en fait c'est de la laine de mouton qui ne trouve pas trop de débouchés dans le marché du textile parce qu'effectivement elle est trop chère par rapport à la laine qui vient des moutons d'Australie de Nouvelle-Zélande ou autre et là ici elle a trouvé un débouché pour utiliser comme isolant dans la brique et qui est encore plus efficace que la laine de roche et qui finalement se tonde toutes les années il n'y a pas besoin de casser des bouts de montagne de roche et de passer par un système de pulvérisation pour pouvoir faire le matériau de laine de roche ou de laine de verre par exemple ici la laine est déjà là il n'y a qu'à la tondre la sécher tranquillement et puis la mettre dans la brique donc tout ça se fait avec des producteurs locaux tant pour la terre cuite que pour la laine donc là on est vraiment dans un élément et puis si on veut vraiment être encore plus local il y a possibilité d'utiliser la terre sur place c'est-à-dire comme on fait dans les pays méditerranéens en Afrique on fait des briques de terre crue c'est-à-dire qu'au lieu de passer la brique dans un four on la sèche et on la compresse sur place on la laisse sécher une quinze jours trois semaines pour qu'elle se solidifie et on l'utilise pour construire les murs même des murs porteurs on peut faire avec des briques de terre crue alors évidemment c'est un processus qui est un peu plus long qui est un petit peu plus coûteux évidemment parce que c'est pas de la production industrielle c'est vraiment fait sur site il y a des entreprises baudoises qui font ça bon il faut que la terre soit compatible avec ce genre d'utilisation mais c'est faisable donc là on est vraiment dans le local de chez local dans les autres éléments d'enveloppe vous avez les fenêtres évidemment le bois métal le bois et le PVC ici je vais dans l'ordre décroissant d'efficience énergétique mais aussi dans l'ordre décroissant du prix l'un va souvent avec l'autre mais qui sont aussi des matériaux le verre c'est un peu particulier pour le recyclage mais le bois l'aluminium et le PVC sont des matériaux qui peuvent tout à fait se recycler et ici nous avons des fenêtres en triple vitrage qui offrent les meilleures efficiencies énergétiques qu'on puisse avoir pour le bâtiment les autres éléments de toiture là ici c'est pareil on a de la laine de roche on a du bois de la résine de bois etc. pour pouvoir faire tout le sandwich que l'on appelle pour la toiture et la toiture elle-même en charpon de bois qui est évidemment recyclable ici on a les éléments en cuivre qui sont aussi recyclables donc on a tous ces éléments-là qui peuvent entrer dans le cercle de l'économie circulaire très facilement l'autre élément c'est la toiture plate que vous voyez ici donc là ici avec un système d'étanchéité isolation et nouveau étanchéité et si on veut vraiment avoir une toiture plate qui nous offre la meilleure protection contre le chaud parce que c'est toujours le problème des dalles en béton si vous avez juste la dalle en béton l'isolation et puis un lait de goudron de papier goudronné dessus vous allez sur le toit il fait 58 degrés et puis dessous vous touchez pas votre dalle en béton avec la main si c'est pas bien isolé et c'est problématique et un des éléments qui vous permet de faire des économies sur l'isolation que l'on pourrait poser en laine de verre ou en polyuréthane c'est la végétalisation de la toiture et la végétalisation c'est un autre élément aussi qui est important par rapport à l'enveloppe parce que c'est un élément qui est naturel qui permet aussi de limiter l'apport de chaleur et de réchauffement surtout en milieu urbain ici en campagne bon végétaliser une toiture en campagne c'est bien mais c'est pas forcément très impactant par rapport au bilan général de l'environnement vert et foresté que l'on a mais en ville ce sont des éléments qui sont très importants et d'ailleurs toutes les villes commencent à les cantons et les états commencent à promouvoir une aide un subventionnement à la végétalisation des toitures qui offre une isolation naturelle avec le substrat qui lui est humide en permanence avec les plantes qui produisent de l'humidité donc on a un échange avec l'extérieur qui est naturel et qui nous protège de l'impact du rayonnement solaire de manière tout à fait naturelle et qui peut donner des résultats des fois sympas ou on peut aller jusqu'à faire les façades elles-mêmes qui sont végétalisées donc on a des exemples qui sont assez célèbres ici c'est à Milan c'est une tour où ils ont végétalisé tous les éléments de balcon et de façade pour faire une sorte de forêt verticale ça vient d'être réalisé d'ailleurs il y a un projet pour ceux qui habitent la région de la Zanoa ce qu'ils connaissent c'est un projet de grande tour à Chavannes près Renan il y a un grand quartier qui doit se faire et il est prévu une tour végétalisée du même architecte pour pouvoir avoir un exemple de forêt verticale et ça c'est un élément ils ont fait ça en Chine par contre le problème c'est que d'avoir végétalisé tous les balcons a fait que la nature elle est venue aussi sur les balcons c'est pas seulement la nature c'est pas seulement les plantes et autres qui sont venues mais c'est aussi toute la faune donc ils ont eu on est en Chine en Chine du Sud ils ont fait ça donc ils ont eu des animaux des serpents des oiseaux tout plein d'animaux tout un biotope animal qui s'est greffé là-dessus et c'est devenu assez facilement vivable et en plus comme c'est un climat quasi tropical ils se sont fait totalement envahir par les plantes parce qu'ils n'ont évidemment pas fait attention le bâtiment s'est littéralement fait phagocyter par la végétation autour c'était assez problématique comme quoi il faut quand même un petit peu maîtriser la nature un petit autre élément ici si vous connaissez aussi si vous venez de Lausanne c'est la station du M2 à la place de l'Europe où ils ont fait une couverture végétale et sur la façade verticale et sur la façade horizontale ici vous avez une toiture plate avec une végétation ici vous avez même une toiture en pente ou avec des systèmes de cageaux et un système d'arrosage aussi automatique on peut avoir une toiture en pente qui est végétalisée donc on a vraiment des possibilités de pouvoir améliorer l'efficience énergétique du bâtiment et améliorer sa relation avec son environnement le dernier point c'est le recyclage effectivement juste quelques chiffres sur 80-90 millions de tonnes de production de déchets par an en Suisse 84% proviennent de la construction donc inutile de vous dire que le problème du recyclage est relativement sensible dont 18% sont des matériaux de déconstruction parce qu'en tant qu'on dit construction c'est aussi les travaux publics les routes les tunnels et tout ça et puis 18% de matériaux de déconstruction ça fait quand même 17 millions de tonnes par an de déchets de déconstruction donc mais tout cela part pour environ 80% de ces matériaux rentrent dans le circuit de recyclage ce qui est une bonne nouvelle donc en fait en termes d'industrie de la construction on a ici en Suisse tout en organisation et une industrialisation de la récupération des matériaux qui nous permettent de pouvoir avoir une approche assez saine de ça mais ça ça ne suffit pas bien évidemment et pour ça il faut aussi avoir des labels pour pouvoir inciter tout le monde soit par la contrainte légale soit par l'incitation financière ou commercial de pouvoir améliorer l'effet énergétique des bâtiments et là en fait il y a une forêt de labels de construction qui existent qui sont soit suisses soit internationaux comme celui-là il est international celui-là où elle il est anglo-saxon celui-là aussi qui traite aussi de l'énergie et puis il y en a qui traitent soit de l'environnement soit d'une communauté comme la cité d'énergie et Cobao s'occupe plutôt des communes et puis jusqu'au bâtiment même avec le CECB que vous connaissez si vous êtes propriétaire c'est l'équivalent des étiquettes énergétiques qu'on a sur les appareils ménagers et puis évidemment le fameux label Minergie qui lui a le grand mérite d'avoir fixé des critères à partir desquels tout le monde peut se déterminer et trouver des objectifs pour pouvoir améliorer les frissures énergétiques de leur bâtiment donc il y a vraiment de quoi faire pour pouvoir trouver des moyens d'améliorer les frissures énergétiques du bâtiment et Minergie voilà c'est un label comme un autre mais c'est un label qui est assez générique en Suisse et Thomas maintenant à qui je vais passer la parole va en parler plus précisément Minergie est issu justement de cette culture de il faut se protéger du froid il faut transformer nos bâtiments en thermos et ils ont fait l'exercice vraiment jusqu'au bout jusqu'à créer vraiment des thermos dans les bâtiments jusqu'à devoir provoquer la mise en place par exemple de ventilation à double flux mécanique qui sont les seuls éléments qui permettent au bâtiment d'interagir avec son environnement étant donné que dans le concept Minergie on est censé garder les fenêtres fermées comme quand on a la climatisation ce qui est un handicap assez certain surtout quand on invite la campagne on n'a pas envie d'être enfermé derrière sa baie vitrée alors qu'on a un beau paysage autour de soi donc ce sont des limites de l'exercice et on s'aperçoit que même sans faire de Minergie et maintenant je vais passer la parole à Thomas même sans faire de Minergie on peut faire des bâtiments qui sont largement dans les mêmes efficiencies énergétiques Minergie demande est-ce qu'un bâtiment ne demande pas plus que 55 kWh par mètre carré par an d'énergie pour pouvoir le maintenir en température ça veut dire environ 198 Mj par mètre carré par an ici nous avons l'exercice qui est le logiciel qu'on utilise pour faire les bilans thermiques des bâtiments quand on construit la maison dont je vous ai montré l'image de synthèse tout à l'heure elle est à donc on disait on ne peut pas dépasser 198 Mj par mètre carré par an pour être Minergie nous on est à 168 Mj on est à 80% du plafond Minergie donc on a des bâtiments qui sont mieux que Minergie mais sans faire de Minergie et Thomas va vous expliquer comment on fait ça ouais alors merci pour apprécier la parole l'idée aussi avec Minergie c'est que enfin Minergie ou les autres labels et même avec le minimum réglementaire le cadre légal c'est quand même assez contraignant quand on regarde produire l'équivalent de 20% de sa consommation d'électricité sur l'année couvre à 30% de ses besoins d'eau chaude sanitaire de manière locale et écologique ça peut paraître contraignant mais le problème de ces raisonnements là c'est qu'il il raisonne que en équivalence annuelle c'est à dire on regarde en moyenne sur l'année combien on produit de courant combien on produit de chale et on met complètement de côté la réelle autonomie énergétique qui est de en fait synchroniser la production avec le besoin c'est à dire de faire en sorte que les deux qu'on produise notre énergie quand on en a besoin et ça c'est ça la vraie autonomie énergétique et c'est plutôt vers ça qu'on tend avec d'ailleurs ce projet là c'est de se dire qu'en fait on se rend compte que bah finalement l'autonomie énergétique c'est une solution à beaucoup de problèmes et puis pourquoi on arrive à cette solution là je vais refaire un petit retour un peu dans le passé ça vous dérange pas parce que pour nous maintenant après il y a 3-4 ans ça nous paraît tellement évident qu'il faut viser ça que je trouve que c'est bien des fois de replacer un peu les choses dans leur contexte le contexte c'est déjà qu'est-ce qui a été imaginé au début parce qu'en fait si vous regardez aujourd'hui ce qui fournit en tout cas le courant autour de nous dans nos bâtiments c'est une mécanique qui a à peu près 140-150 ans et si vous regardez il y a plus grand chose dans votre quotidien que vous utilisez qui a encore 140 ans et en plus ce qui est assez rigolo c'est que ce qui a été fait est complètement enfin ne va pas dans ce qui a été imaginé au départ au départ on essayait d'utiliser des forces naturelles essentiellement et l'idée c'était par exemple aux Etats-Unis c'était des chubinégas et l'idée c'était de sortir tout ce qui était de la machinerie à vapeur parce que ça polluait énormément l'air des villes et finalement on s'est retrouvé avec toujours des machines à vapeur c'est juste qu'elles sont plus grosses une centrale nucléaire c'est une grosse machine à vapeur on a quand même réussi à transporter cette énergie donc on a réussi à délocaliser les centrales des centres-villes vers les campagnes mais cette mécanique-là elle était temporaire et puis l'idée de ces inventeurs qui étaient Edison, Tesla et tous ces Westinghouse c'était de faire quelque chose de temporaire le temps qu'on trouve vieux et en fait on est resté dans ce temporaire et puis on cherche mieux aujourd'hui d'ailleurs ce qui est intéressant si vous lisez la presse de l'époque c'est les gens comme Tesla ils disaient que l'idée c'était qu'en fait ce qu'ils avaient mis en place à l'époque au chute du Niagara c'était pour transporter l'énergie mais pour eux l'énergie il n'y avait pas besoin de la transporter du tout et c'est ça la grotonerie énergétique et en fait qu'est-ce qu'on a fait ? à gauche vous avez réseau européen de très haute tension c'est celui que j'ai piloté pendant trois années de ma vie donc je le connais assez bien des lignes 400 000 volts des lignes 225 000 volts celles qu'on a au bord de l'autoroute en Suisse celles qui utilisent 80% d'un gaz qu'on appelle le SF6 qui est quand même un kilo d'SF6 c'est 23 000 kilos de CO2 dans l'atmosphère donc à l'heure on vous parle d'émissions de gaz toxiques je trouve qu'on devrait s'intéresser à comment on transporte l'électricité et puis quand je vous parlais de synchronisation entre le besoin et la production ce grand réseau de courant qu'est-ce qu'il a permis de faire en fait c'est qu'il a permis de faire complètement abstraction d'où vient l'énergie et à droite vous avez l'empreinte carbone de l'énergie consommée en Suisse sur une journée standard c'est le PFL qui a sorti ça plus c'est rouge plus ça émet du CO2 plus c'est bleu moins ça en émet donc quand c'est bleu en gros c'est notre noble centrale hydraulique suisse qui fonctionne en Valais et quand c'est rouge c'est quand on importe globalement l'idée c'est qu'il y a une autre idée un peu préconçue contre laquelle j'essaie de me battre c'est on dit oui le mix énergétique européen mais surtout le mix suisse c'est très bon du point de vue de la production on est à je sais plus 25 grammes je crois de CO2 par kWh mais ça c'est quand on regarde la production mais en fait l'idée c'est qu'on ne produit pas forcément quand on en a besoin typiquement la centrale hydraulique ne fonctionne même pas du tout quand on en a besoin elle fonctionne plutôt en pique vers 19h très peu la nuit pas l'été l'été il n'y a pas assez d'eau dans les cours d'eau et du coup quand on ne produit pas on importe et quand on importe on importe souvent du courant qui vient de la centrale de charbon du monde et surtout polonaise et l'idée c'est de se dire que si on regarde le mix du point de vue de la consommation on n'est pas du tout vers les 25 grammes de CO2 par kWh on est dans les 150 voire 200 donc en fait du point de vue de la consommation c'est bien pire et pour vous illustrer ça moi je vous invite vraiment à télécharger une application qui s'appelle Electricity Map elle est gratuite où vous allez sur internet et vous connectez vous avez en fait la production les flux énergétiques européens et globalement vous en verrez toujours deux c'est qu'à gauche vous avez la photo pour la nuit vous verrez que la nuit globalement tout vient de Pologne en haut à droite c'est marrant parce que ça émet beaucoup de CO2 la France est verte parce que le nucléaire n'émet pas de CO2 mais pas très peu mais personnellement je n'aurais pas mis verte et puis vous voyez que le flux d'énergie il vient de l'est et il va vers l'ouest et en fait vers 6h du matin il y a ce qu'on appelle un changement de parallèle on passe du coup à l'image de droite et puis on voit les centrales qui démarrent en Europe de l'ouest et le flux va dans l'autre sens et la Suisse nous on est au milieu donc nous en fait on transite on est au milieu de tous ces échanges-là et la Suisse là vous la voyez la journée elle est verte parce qu'elle ne donne pas les données à la plateforme toute la journée donc des fois on a les données des fois mais l'idée c'est de sortir vraiment de ces espèces de mécaniques qui veulent en fait produire du courant en grande quantité et le transporter sur des très grandes distances pourquoi ? parce que quand on regarde même financièrement ça n'a aucun sens quand on regarde le réseau de transport d'électricité coûte une fortune on met énormément d'argent là-dedans pour le développer plutôt que de développer des sources de production locale et puis ce marché globalisé comme tout marché il est très très fluctuant on pouvait se targuer d'avoir des prix très bas d'électricité cette année-temps mais si vous regardez en fait cette année ça s'est complètement envolé et ce qui est assez fou c'est qu'en fait on a beau produire de l'énergie de plus en plus renouvelable tout est indexé sur les prix du charbon prix du c'est ce fameux certificat CO2 et puis du coup tout s'en va donc l'idée c'était de se dire que quand on a vu un peu le constat de cette mécanique-là on se dit qu'est-ce qu'on peut faire contre en tout cas qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir cette mécanique-là on en a besoin pour fonctionner à l'heure actuelle mais c'est une mécanique à bout de souffle qu'on doit un peu changer et l'idée c'est l'autonomie énergétique du coup l'autonomie énergétique ça veut dire forcément produire localement ce dont on a besoin et c'est le besoin déjà ils doivent être légitimes donc toute la première partie quand on parle d'architecture de construction en fait elle vise à maîtriser le besoin mais il ne faut pas non plus agir que de ce côté-là du besoin il y a un moment il y a un besoin qui est légitime et on ne va pas enfin personnellement moi je n'irai pas contre cette réduction drastique des besoins et surtout quand de l'intelligence dans le fonctionnement et dans le système énergétique peut largement surpasser ce qu'on arrive à faire juste en isolant ou en transformant nos maisons comme des termes comme des termes si on regarde un bâtiment à l'heure actuelle c'est 80% de combustible qu'on brûle c'est du gaz c'est du mazout des pelets et 20% de courant ça c'est les besoins d'un bâtiment en fait quand on passe en mode autonome et écologique on se rend compte qu'en fait c'est du courant dont on a besoin parce que finalement si vous essayez de produire de la chaleur de manière écologique vous allez faire de la géothermie vous allez faire de l'hydrothermie c'est là on a les coefficients de performance les plus élevées d'ailleurs la chaleur d'un apphratique c'est ce qui fonctionne le mieux l'aérothermie on est moins bon mais bon c'est toujours mieux que le bruit du mazout en fait tout ça ça fonctionne avec du courant c'est des moteurs électriques qui font tourner des pompes et ça ça a besoin de courant et ça a besoin de courant toute la journée donc c'est dommage de raisonner comme les labels le font ou comme le cadre légal le fait en moyenne annuelle sur l'année de dire on produit autant de courant que ce qu'on consomme sur l'année si on ne le produit pas au bon moment honnêtement on n'a pas résolu vraiment la situation la première phase c'est de produire du courant et puis d'essayer de le consommer en direct ça c'est finalement le plus intelligent parce qu'en fait c'est ce qui est le plus efficace énergétiquement produire avec ce qu'on a sous la main donc souvent on a des toitures ou des façades bien exposées et on arrive à produire du courant avec des panneaux photovoltaïques mais ça peut être des cours d'eau ça peut être toute source en fait de production de courant local et puis le consommer en direct sur la droite où je vous ai mis des cartes de densité de consommation sur une année en fait c'est d'une maison et on voit dès qu'on met des panneaux on crée cette espèce de trou ovale au milieu c'est-à-dire ça c'est tout des besoins qu'on arrive en fait à satisfaire de manière instantanée par contre il reste après les besoins le soir et l'hiver on voit l'hiver il y a des gros pics de chaleur nécessaires pour le chauffage essentiel du coup une fois qu'il est produit ce courant je vais faire une petite aparté parce que tout à l'heure on m'a dit qu'on a été intéressé par aussi le transport de ce courant il faut savoir que le produire c'est une chose essayer de le consommer dans des machines efficaces énergétiquement avec les labels A++ c'est bien mais en fait ce qu'on oublie souvent c'est l'étape du transport et de la distribution c'est-à-dire que même dans les grands bâtiments aujourd'hui on ne se rend pas compte mais en fait la manière de distribuer le courant elle est complètement archaïque c'est-à-dire qu'on a des réseaux en étoile on a le courant qui arrive tout à un endroit et puis en fait on le distribue à travers des câbles qui sont en étoile et en fait on s'est rendu compte on a fait un projet de pilote pour la fondation suisse pour le climat dans une usine qui est l'équivalent d'un petit quartier d'une dizaine de maisons on va dire et on s'est rendu compte qu'en fait en faisant un réseau à haussature et non pas à rayon en fait on installait 80% de câbles en moins longueur de câbles en moins c'est moins de PVC utilisé c'est moins de cuivre utilisé c'est un bilan CO2 très très bon pour la construction et puis surtout c'est des moins de pertes d'énergie parce que quand on transporte de manière optimale on évite les pertes d'énergie il faut vous imaginer qu'en fait avant j'aimais bien en fait dans la présentation de Bernard moi j'ai appris pas mal de choses mais on me discute souvent on parle en millions de tonnes de déchets et bien en fait l'équivalent dans le réseau électrique que je vous ai montré tout à l'heure c'est des milliards de kilowattheures d'électricité perdus en transport en Suisse les pertes de transport de courant c'est 4 milliards de kilowattheures par année qui sont perdues dans les lignes électriques parce qu'on produit en grande quantité on transporte sur des longues distances 4 milliards de kilowattheures il faut se rendre compte que c'est deux fois la production annuelle de la grande dixence donc on peut se targuer d'avoir le plus grand barrage d'Europe si c'est pour perdre les clients deux fois ce qui produit dans les lignes personnellement je ne vois pas l'intérêt et c'est aussi la production annuelle d'un réacteur nucléaire et demi de base now donc c'est cette quantité là d'énergie qu'on perd dans ce réseau et cette quantité là d'énergie si on ne veut pas la perdre il faut la produire sur place et éviter de la transporter donc ce transport optimal a vraiment vraiment une importance ensuite forcément une fois qu'on a produit il faut essayer de stocker là typiquement c'est l'effet entre en haut c'était ce qu'on avait mis tout à l'heure en essayant de produire sur place et puis en bas c'est quand on ajoute un dispositif de stockage court terme ça c'est typiquement des batteries écologiques je précise écologiques parce que je ne suis pas forcément pour les systèmes qu'utilisent les terres rares et tout ça là c'est des systèmes qu'on a l'avantage enfin on a même la chance de produire en Suisse c'est à dire que le réactif qui est utilisé c'est du sel qui vient des salaires suisses et la dure des salines suisses la salaire c'est pour manger c'est sûr et l'idée c'est de se dire que en fait on a les matériaux sur place non seulement pour construire mais en plus pour construire nos dispositifs écologiques et ces batteries là sont géniales elles durent deux fois plus longtemps on peut les charger à fond on peut les décharger à fond il n'y aura qu'un souci pour ceux qui ont des voitures électriques on sait très bien on limite les charges à 90% pour ne pas tuer la batterie ben là on n'a pas ce problème là donc elle dure deux fois plus longtemps et c'est largement amortissable et déjà rien que la première image quand on a mis tous les panneaux qu'on peut le surinvestissement est amorti en 7-8 ans quelque chose comme ça et directement on atteint des labels du niveau de minergie A en fait donc c'est à dire si on applique le bon sens écologique et qui vise l'autonomie énergétique on arrive largement largement au dessus des labels actuels donc après je ne vous parle pas quand on stocke sur place et l'idée c'est qu'après quand on veut aller chercher l'hiver l'hiver c'est plus compliqué le soleil il est bas même si on a construit le mieux possible donc après il y a le stockage long terme une des pistes c'est l'hydrogène je vais aller assez vite là dessus mais l'idée c'est qu'on est sur plusieurs projets de pilotes où on amène l'hydrogène dans les bâtiments comme ce système de stockage long terme donc l'idée c'est pas de dire c'est le système de stockage révolutionnaire c'est vraiment utilisé que pour le long terme et surtout c'est pas utilisé pour faire que du courant c'est à dire que les rendements veulent que ces systèmes-là fassent du courant et de la chaleur en même temps et ce qui est assez génial c'est qu'en fait l'hydrogène on peut l'extraire dans la nature c'est à dire qu'il est présent naturellement dans l'eau qu'on peut récupérer sur les toits donc en fait on récupère l'eau de pluie et l'été quand on a beaucoup trop de courant photovoltaïque en fait on l'utilise une fois qu'on a rempli les batteries on utilise le surplus pour extraire l'hydrogène dans l'eau qui va nous permettre d'être réutilisé l'hiver donc on peut faire du stockage long terme sur plusieurs mois sur 6 mois et là on va l'utiliser et quand on l'utilise on crée du courant et de la chaleur donc en fait la chaleur c'est génial parce qu'en fait on l'utilise l'hiver et puis c'est l'hiver qu'en a devant pour ça on utilise forcément des piles à combustible qui utilisent l'hydrogène de l'air enfin l'hydrogène et puis l'oxygène de l'air pour refaire de l'eau donc en fait le seul déchet qu'on a c'est de l'eau chaude l'eau chaude qui sort entre 55 et 75 degrés donc c'est le rêve de tout chauffagiste pour faire du chauffage dans des bâtiments bien isolés et pas que même pour des bâtiments de passoires énergétiques comme on savait construire dans les années 70 et 80 ces systèmes là sont appliqués on a plusieurs projets pilotes à l'étude justement on relève le challenge de dire on ne va pas faire du neuf avec ces systèmes autonomes parce que quelque part on sait faire l'idée c'est maintenant de rever le défi de faire de la rénovation de bâtiments existants où il y a des chaudières il y a des grosses puissances et de mettre ça dedans et c'est ça qu'on est en train de faire d'ailleurs on a une réalisation qui devrait arriver l'année prochaine pour ça donc les chiffres montrent que c'est faisable et c'est faisable en faisant de la co-génération donc c'est vraiment l'idée c'est de vraiment avoir un système intelligent dans lequel chaque composante est vraiment une brique d'un ensemble et si on en enlève une il y a tout qui tombe donc c'est pour ça que les systèmes qu'on propose sont clés en main on fournit l'ensemble c'est-à-dire courant chaleur on ne va pas le découper en plein de petits systèmes qu'on va acheter chez différentes personnes c'est vraiment un système global clé en main et la grande nouveauté en fait c'est que ces systèmes-là ils peuvent rentrer que quand le bâtiment il a été conçu pour ou rénové pour et c'est là on a besoin d'architectes ouverts à ça c'est-à-dire c'est de dire le système énergétique il doit rentrer dans le bâtiment et il doit être fait en collaboration avec les personnes qui pensent le bâtiment sinon trop de contraintes et ça ne marche pas on stocke sous pression je vais vous passer mais l'idée c'est que c'est une fois qu'on pense en termes d'énergie d'autonomie énergétique ce qui est assez général on ne s'en rend pas compte c'est qu'en fait on a plusieurs bâtiments à l'étude où on se rend compte qu'à partir du mois de juillet enfin tout début du mois de juillet on a rempli les citernes d'hydrogène pour passer l'hiver tranquillement et il nous reste encore tous les mois d'été de début juillet à mi-septembre où on produit plein de courants qu'on n'a pas besoin forcément pour le bâtiment et bien là on se rend compte qu'on pourrait même mettre ça dans les bâtiments on pourrait même produire notre propre carburant en fait l'idée c'est que les gens ils peuvent faire ça chez eux donc en fait on ne se rend pas compte mais nos maisons en fait notre habitat c'est une mine d'énergie sur toute l'année on en a largement suffisamment ne serait-ce que pour couvrir nos propres besoins et voire même nos besoins de mobilité et c'est un peu ce shift pour reprendre votre nom c'est un paradigm shift qui nous permet vraiment de revoir complètement complètement notre façon non seulement de consommer l'énergie de l'utiliser mais aussi de la partager parce que la villa qu'a montré Bernard avant c'est en fait un éco-cartier on a quatre villas qui s'échangent l'énergie entre elles on a de la chance c'est que le cadre réglementaire suisse est hyper ouvert pour ça contrairement en France ou en Allemagne et on crée des communautés énergétiques où si les gens qui sont dans ces communautés arrivent à vraiment se mettre d'accord on arrive à des taux de performance géniales et c'est pour ça que je veux dire le dernier maillon de tout ça c'est le comportement des gens comment ils acceptent de partager l'énergie comment ils acceptent de modifier leur comportement d'utilisation de l'énergie mais aussi comment on accepte nous en tant que personnes de construire un bâtiment et un système énergétique ensemble moi je vais m'arrêter là-dessus et puis je vous laisse ah super et puis je vous laisse réagir merci 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 selon vous